Musique 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 Je vous ai donné un message Et je veux encourager Fardessez à Bissou J'ai encouragé le gouvernement à Bissou et améliore de leur soutien en soutien en soutien. Il n'y a pas de réfugiés pour les femmes. Mais si on a un des femmes, qui est une femme, qui est une femme, qui est une femme, ou qui a un homme, qui est une femme, et qui est une femme. Et aussi, comme on le sait, il faut que les femmes, et qui sont des femmes. Qu'est-ce que tu veux dire à la présidente Kagame? La présidente Kagame a l'air de la famille. Si on a un mari, il faut que tu puisses comme une femme. Si tu veux faire un mariage, tu peux faire un mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... dans la démocratie de la Congoustie qui se décliné à l'écoute en tant qu'à l'hôpure. Qu'à quoi que l'hôpure à la démocratie, on en ce qu'à l'hôpure dans le monde, et les gens en ce qu'ils disent, n'ными en ce qu'ils disent. Qu'en quoi qu'ils disent, quelle point est en ce qu'il y a la présidente à l'Hadit ? Je t'y en ce qu'ils disent, on a le wander. On ne peut pas faire en tout cas. Je suis à la présence, il est un sujet à la présidente C'est ce qu'on appelle M23 ? Enventua bahudie kwabo, bahache inchietu Si atue, abaye onaka kongole anenda kule kwabo, inda menase kwabo, bahudie kwabo, huwanda bahache inchietu Kama vanewa ni bakongole, baikade sa bakongole Kama vanona ni banyarwanda, baende huwanda, babaki huwanda Juhi kutuwa kila siku, kutesa batu, bakimbie, bahache mungini yabo Mutu anacha kwaki, anaenda, naishi sa nyama, nyama vrema Mutu ananishi sa nyama, mutu hana nyumba, hana nina nakimbia nyumba ki anayacha Kama vanewa lukia, siku balifika, ba lukia, ba nasema ho, tunakuya Tunona, unani guvernema, ikwe natesa populasyon Mesa vanewa lukia fanini, bwone, 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 ba natesa populasyon kupita Balipiakabitu, biabatu ava, baende Bakabeba mabitu, maki balifaya piyaje Na tuambiye, tumeona wafijana wa kongo, goma, wiko, na wali ji buku mwitu wa raisi Ili waende dania jeshi ya kongo Unaujumbe gane amba unazatumia serekali ya kongo na hata Jeshi ya kongo amba yu naendene kupiga na oasi wa emisiru inatatu Bwone, ba garson betu bali shenda muma formasyon Kuenda kuangalia kama sasa batenda kule batafa formasyon Kombie de mua bakikuya batawweza kupiga ni levita Aho na muna gani Kama waneza kukuya na mbu kusaidia kumbasoda betu Kama batafa formasyon ya siku ngapi ya mwezi ngapi bakuye basaidiani bafukuze adui Eski mwuku mna sutenira arumesa wanya wa mama goma Ndiyo tukwa basutenire mu priere Mu kila kitu, mu mamai, batu wiko na fa mamichango Tuko tunatia makotizasyon, mai, bapate mai, bapate majui, bapate machakula, bile biyoti Na kwa kumalizia, nataka kupane ujumbe kwenye lingala, uwelezee ujumbo nabao natatumia serikali Yoyotu mesaj, sijuo naweza sema nini kwenye lingala? Ndiyo na kukiku wankuraje basodana abiso Basala makasi po tozasi manabango Balonga bitumba oyu Wanande susina abiso nande Tozo senga nanzambe vrema pesa bango makasi po balonga Awa wanajeshi, kwa kweli iyo mpashabari ni mambo ya kushangaza Hata government yetu yenyewe Tunaona kama nawe meshutushwa na iyo mambo ya watu wa Kenya Watu wa Kenya walikuja kwa kusema wanakuja kupigana wanakia kuseidia jeshi letu Lakini tumeshangawa wameenda kuikala ndani ya aeroporo Wamekua wenye wakufanya mabizinesi umu Hawa kuje tena kwa kwa wanjwa mapambanu Asa ndiyo mana tunasema government yetu Iyo aeroporo hiko kama hiko chumba yetu Ni kama gis uneza kuwa na nyumba yako, unakuwa na chumba yako Dio lakina kuuliza mnaonaje kuona kwamba jeshi la Kenya halije kwenye mapigana Sisi tunataka iyo jeshi sababu haitimize vile walikuja kusema wanakia kupigana Warudi maali walipotokea Sababu sisi tunangufu wa kujipigania sisi wenyewe Iyo mkataba walisaini na Kongo kwa kusema watakuja kuchukua jukumu ya Kongo kwa kusedia maskari wa Kongo Haiko iyo njo jukumu wanakia kuchukua lakini tumetazama na wanakuja kama vile Monisku Monisku hata hapo ni waobservateur Ama wangaliza jitu wa kukuja kuangalija Kutazama vile vinavyo kwa vinapitika na ndani ya injetu hawa tuseje na kitu Na wale wale wameongezeka kwa iyo umoja wa mataifa Waweze kuondoka warudi maali walipotokea Kwa sababu iyo kazi walikuja kufanya Huku kusema wanakia kupigana Haiko niyo kazi imewaleta Lakini wamekua sasa wakupitapita ndani ya magari ndani ya vile Wamekua kizunguka zunguka Na majeshizetu na huku ndani ya mapambanu Awa haoweze kusedia jeshiletu Warudi maali walipotokea Kabla sisi raia hati achukua jukumu ya kusema sisi upeke tunataka kujipigania Sababu wakati tutageuza mgongo kwa kuwageuzia isikuwe tena malalamiko wanasema sisi tumewageuzia mgongo Sababu yenye walikuja kufanya haiko njio yenye wanonesha raia Na njio mana raia saizi wote wako tayari kwa kusema waweze kuambia government yetu Iondosha wa maskari wa Kenya Warudi maali walipotokea Sababu kazi walikuja kufanya haiko njio yenye wanaenda kufanya Merci beaucoup Monsieur le Président Par rapport à cette question je crois que nous tous nous avons peut-être des réponses claires Pourquoi ? Pourquoi je l'ai dit ? Parce que si nous essayons un peu de voir l'Ouganda comment il est en train d'appuyer l'ennemi Il appuie l'ennemi d'une manière frauduleuse Mais si nous tournons un peu les yeux du côté RDF c'est-à-dire Rwanda Là vous trouverez vous-même que le Rwanda appuie ouvertement et officiellement le M23 Jusqu'au peu même je peux confirmer qu'il est le propriétaire de ce groupe du M23 Donc le M23 c'est une équipe seulement qui porte la varese du M23 permetté pour la tautologie Mais les joueurs sont tous des Rwandais et cela se prouve comment sur le terrain ? Donc il faut prendre par exemple au niveau de Kibumba L'armée congolaise vient de subir au moins 15 attaques venant de l'ennemi Et les dernières attaques datent du lundi passé Où on a vu même des artilleries lourdes bombardées à partir du territoire rwandais C'est-à-dire vers Kinogo sur la colline Donc pas Heu mais c'était vers Kabagana à 100 mètres juste de la frontière avec la RDC Et là il y a un char de combat que l'armée rwandaise a déjà placé là-bas Et ce n'est pas seulement là-bas mais c'est presque toute la frontière Où il y a placé des artilleries lourdes C'est là pour seulement appuyer l'ennemi Et le Rwanda le fait Donc sur le terrain il est présent, il opère Et de l'autre côté il appuie avec l'artillerie lourde Parce qu'il ne veut pas faire entrer ces armes-là sur le territoire congolais Mais il appuie ou soit il intervient à partir de l'étranger Donc dire aujourd'hui que nous nous attaquons seulement au Rwanda Je pense que nous nous attaquons pas vraiment au Rwanda Mais ce sont des réalités que nous sommes en train de vous montrer Et si nous voyons tous la zone aujourd'hui occupée par le M23 Nous pouvons nous-mêmes nous demander Est-ce que le M23 peut trouver où des éléments pour couvrir toute cette zone ? C'est vraiment impossible Et nous essayons un peu de voir comment l'armée est en train de se battre Parce que moi j'ai une petite expérience par rapport au combat de 2012 et 2013 Qui avait opposé encore la RDC contre le Rwanda via le M23 Et si nous essayons un peu de faire des analyses et comparer les deux guerres Donc les guerres de 2012 et 2013 et celles d'aujourd'hui Vous allez remarquer qu'aujourd'hui la guerre a pris une autre forme C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux matériels qui utilisent l'ennemi du point de vue artillerie Mais aussi du point de vue technologie Donc ça nous devons comprendre Et d'ailleurs si on n'avait pas vraiment une armée professionnelle Je vous jure que la ville de Goma serait déjà entre les mains de l'ennemi Mais comme l'armée est en train de se battre Comme la République est en train de fournir ses efforts pour empêcher l'entrée de l'ennemi dans la ville En tout cas nous devons encourager aussi cette République Nous devons aussi nous souder et être derrière notre armée Qui est entrée de se battre jour et nuit Donc l'implication du Rwanda n'est pas vraiment à se poser ou soit à se demander deux ou trois questions Parce que c'est une réalité C'est une réalité Et les zones sous occupation du M23 Même à ce moment au niveau du Kibumba Ce sont des zones où il y a la population rwandaise qui viennent piller des produits champêtres Ils viennent récupérer ou s'appuyer même des portes sur des maisons Enlever même des fenêtres sur des maisons Tout ça, ça prouve en suffisance que c'est leur mouvement Des fois même le Rwanda déborde même juste à penser que les territoires sous occupation du M23 leur appartiennent Donc voilà ce que j'avais comme élément à ajouter sur la réponse qu'a donnée le président Je crois que ça risque de générer et ça risque de devenir une guerre civile Et quand ça deviendra une guerre civile là ça sera très grave Parce que même la communauté internationale Réseau pour laquelle nous sommes entrés de l'alerter pour qu'elle puisse faire ce qu'elle pouvait faire Pour qu'elle ne soit pas un témoin Pas même témoin pour qu'elle ne soit pas aussi responsable à la longue Je crois que pour ce qui concerne la question de Jérémy Qui a dit que nous avons dit qu'il faut qu'on construise un mire entre le Rwanda et le Congo C'est parce que nous en avons déjà marre Nous en avons déjà marre, on ne comprend pas Un voisin qui ne veut pas la paix de son voisin chaque jour Et si nous arrivons à ce stade c'est pour dire vraiment Un moment donné il faudrait peut-être que cette cohésion Qui risque d'être vraiment interrompue à cause de cette mauvaise politique du Rwanda On ne dit pas que les Rwandais sont mauvais Mais c'est la politique rwandaise qui est mauvaise Et si nous disons peut-être ériger le mire Ça devrait vraiment être une question que le gouvernement devrait faire dans l'urgence Je crois que pour les autres questions dont je n'ai pas à toucher Les autres collègues peuvent peut-être me compléter Oui donc il y avait la question de savoir les stratégies pour mettre à fait en primaire Également les mécanismes qui sont mis sur pied avec l'UNPC Avant de revenir sur la question d'Ospère à soigner Donc je reviens sur la question de Jérémy Oui je crois que par rapport à cette publication, à cette préoccupation Nous avons bien dit qu'aujourd'hui ça fait plus de 25 ans Que nous sommes dans un cycle d'insécurité où nous avons déjà enregistré plus de 10 millions de morts Je crois que c'est trop Et nous sommes en train de comprendre que ça n'ature même pas l'attention de la communauté internationale C'est depuis la guerre de la libération de l'AFDEL Où on a bien précisé On tué les gens qu'on ciblait On ciblait nos leaders communautaires Les leaders religieux Des hommes d'affaires Les grands commerçants Et aujourd'hui Ces gens Sont Intérêts dans des forces communes Et si nous ressent la voix Aujourd'hui Vous avez bien suivi que dans notre mémorandum Nous avons exigé qu'il y ait un tribunal International Pour les crimes commis A l'est de la RDC Quand nous demandons ce tribunal là C'est pour qu'il y ait Une enquête internationale Qui doit faire le monitoring De tous ces gens qui ont été tués Parce que les auteurs Doivent quand même Répondre de leurs actes Et je dois vous le dire Par exemple Le génocide qui s'est passé au Rwanda En 1994 Il y a eu un tribunal international Pour les crimes commis au Rwanda A Arusha Et pourquoi pas A la République Démocratique du Congo Je ne peux pas dire que Nous nous sommes Des animaux Nous ne sommes pas Des êtres J'y mets On n'a pas un droit De vivre Qu'on ne doit pas Aussi poursuivre Ces entreprises criminelles Qui veulent à tout prix Exterminer les Congolais J'aime bien dire Aujourd'hui nous sommes À plus de 10 millions de morts C'est trop Et voilà Aujourd'hui Nous sommes En pleine guerre Vous avez posé la statistique De connaître aujourd'hui S'il y a combien déjà Depuis la rédigence du M23 Bien sûr Que ça soit même 50 ou ça Ce soit encore des morts de trop Et nous sommes en train d'insister En disant Que la communauté internationale Doit nous aider Bien évidemment Sans oublier notre gouvernement Nous devons Tout mettre en œuvre Pour que les auteurs De ces crimes Puissent répondre De ces actes Et raison pour laquelle Vous avez vu Nous avons été obligés De répertorier D'identifier Avec les leaders communautaires Ces différentes forces communes Pour dire Nous allons continuer À alerter La communauté nationale Ainsi que la communauté internationale Pour qu'il y ait Des enquêtes Pour que des enquêtes Soient diligentées En fait que Les auteurs de ces crimes Puissent répondre de leurs actes Voilà Je m'avais Répondre A la question de Daniel Nous devons tous confirm Que nous avons Des tasques de responsabilité Et en matière de guerre La communication Ne se fait pas Comme on veut Comme si on racontait Les auteurs de football 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 C'est ce qu'il n'y a pas, c'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas.